Bonjour, dans cette troisième vidéo, on va voir la reproduction des ptyridophytes qui peut se faire soit d'une manière asexuée, soit d'une manière sexuée. La première, qu'on appelle aussi une reproduction végétative, se fait essentiellement par la fragmentation du rhizome. Comme on a défini le rhizome auparavant, que c'est une tige souterraine à croissance horizontale. Cette tige-là, elle contient des nœuds et des entre-nœuds. Quand elle va se fragmenter, elle va donner naissance à de nouveaux individus. Donc, chaque fragment peut donner une nouvelle plante entière avec ses organes entiers. Donc, ici, on peut obtenir de nouvelles plantes sans le recours ni aux gamètes, ni à la fécondation. Le deuxième type de reproduction, c'est la reproduction sexuée, qui nécessite obligatoirement la présence de gamètes et la fécondation. Et l'élément de dissémination chez ce type de plante, qui sont les ptyridophytes, c'est une spore haplovide. Donc, ce sont des cryptogammes, donc il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de graines. Donc, l'élément de dissémination, c'est une spore. Et le cycle vétal, on peut le schématiser ainsi. Donc, on a un spore haplovide qui est à un chromosome. Cette spore-là, quand elle va arriver au milieu, quand elle va arriver au sol, elle va germer pour donner un gamétophyte, qu'on appelle chez les ptyridophytes un protale. Sur ce protale-là, il va y avoir production des gamétanges mâles et femelles. Donc, le gamétange mâle, ça correspond à l'entérédit, c'est celui qui va produire les gamètes mâles, les entérosoïdes. Et le gamétange femelle, ça correspond à l'archégan, c'est celui qui va produire les gamètes femelles. Donc, une fois les gamètes sont produits, c'est la fin de la génération gamétophytique haploïde. Une fois les gamètes sont produits, il va y avoir une fécondation pour produire un zégote à deuxaines chromosomes. Une fois le zégote produit, c'est le début de la génération sporeophytique à deuxaines chromosomes. Ce zégote-là, c'est celui-là qui va se développer pour donner la plante feuillée avec les organes tiges, feuilles plus racines. Et sur six feuilles, sur la partie aérienne exactement sur les feuilles, il va y avoir production de sporanges. Ce sont des structures spéciales qu'on appelle les sporanges. Et à l'intérieur de ces sporanges-là, il va y avoir production de spores qui vont, à maturité, se libérer dans le milieu pour recommencer le cycle. Donc, ça, c'est le cycle d'une thyridophyte. Donc, les principales caractéristiques du cycle d'une thyridophyte, on va voir que, chez ce type de plante, la partie aérienne, ou plutôt la plante feuillée, on va parler de la plante feuillée, qui est la génération la plus importante. Donc, ce sont les premières plantes à avoir pratiquement tout le cycle de développement constitué par des organes à N-chromosome, qui correspond à la plante feuillée, tiges, feuilles plus racines. Par contre, le gamétophyte, qui est à N-chromosome, donc il est haploid, c'est une génération qui est très réduite. Donc, puisqu'on a deux générations, c'est un cycle qui est digénétique, diplo-haplophasique, mais avec prédominance de la phase diploïde, qui est la phase sporophytique, parce que le gamétophyte, il est toujours réduit. Donc, si on veut comparer le cycle de développement de ce type de plante-là, par rapport au cycle de développement des bréophytes, on va remarquer qu'il y a une version de l'importance des phases haploid et diploïde. Chez les bréophytes, on a vu que c'est la phase gamétophytique qui est la plus importante, et c'est la phase gamétophytique qui correspond à la plante feuillée. Le sporophyte, il est réduit à une phase parasite et qui est constituée juste d'une soin et d'une capsule. Et ici, chez les bréophytes, la plante feuillée, ça correspond à la phase sporophytique, et c'est la génération la plus importante. Et le gamétophyte, c'est une phase qui est très réduite. Donc, il y a une inversion de l'importance des deux phases chez les deux types de plantes. Et ici, chez les bréophytes, la plante feuillée qui correspond au sporophyte, c'est une plante qui est vasculaire. Ça veut dire qu'elle possède des tissus conducteurs qui sont le xylem et le florem. Et il faut noter aussi que le gamétophyte, malgré que c'est une génération qui est très réduite, elle a sa propre autonomie. Ça veut dire que c'est une génération qui est autonome, parce que c'est une génération qui est chlorophyllienne, ça veut dire autotrophe. Donc, elle produit par soi-même sa propre matière organique. Et il ne faut pas oublier aussi que sur le gamétophyte, on ne trouve jamais d'organes, ni tiges, ni feuilles, ni racines, uniquement des résoutes pour la fixation. En ce qui concerne la fécondation chez ce type de plantes, c'est une fécondation qui est encore tributaire de la présence de l'eau. Donc, il faut obligatoirement la présence de l'eau pour qu'il y ait fécondation. Qu'il y ait de type eau gamine, ça veut dire qu'on a une gamète femelle qui est de grande taille, qui est immobile. Et les gamètes mâles sont mobiles, qui sont ciliées. Donc, ces gamètes mâles vont nager, vont se déplacer jusqu'à l'archégane, là où il y a les gamètes femelles, pour qu'il y ait fécondation. Une fois la fécondation a lieu, il va y avoir la formation d'un zygote. C'est ce zygote-là qui va se développer à un jeune sporeophyte. Donc, c'est une plante feuillée qui contient les organes, tiges, racines et feuilles. Et sur ces feuilles-là, qu'il va y avoir production, là, aux formations de sporeanges, au sein desquelles il va y avoir production de spore haplovides. Ces spore haplovides, c'est elles qui vont assurer la dissémination de l'espèce. Donc, ces spores-là, une fois libérées dans le milieu, elles vont recommencer le cycle.